Racontez-moi rapidement comment tout cela a commencé. C'est le lycée qui nous a réunis. On était tous dans le même lycée. Moi j'ai terminé avec Victor et on cherchait des musiciens. Et donc c'est parce qu'ils étaient musiciens qu'on a collaboré. Occulte-toi un petit peu s'il te plait parce que c'est bon. Moi j'ai une formation plutôt classique. Je faisais du saxophone au conservatoire. On peut dire par exemple que la première chanson qu'on lance, qu'on commercialise vraiment quoi. On a commercialisé. Quand il y a des biographies ou des présentations de groupe, qui disent tout le temps, on s'est rencontrés et on s'est tout de suite entendus sur ce qu'on aimait. Donc on a fait de la musique. Je trouve ça bizarre. Est-ce que tu m'en cherchais pas de sa tournée ? Moi j'avais commencé la guitare deux ans avant tout seul. Donc j'avais pas de formation. J'ai fait trois ans de piano. Je joue du blues. J'avais également fait un petit peu de chorale dans ma jeunesse. Donc voilà. T'as reçu le texte ou pas ? Non. C'est allumé. Ça va ou quoi ? Vas-y. Alors ? T'es chaud ? Tu dois trop pas être dedans quoi. T'es bien passé le concours ? Quoi ? Il est dans la poche. T'as d'autres médiateurs que ça ? T'as 160 personnes. T'as 160 personnes pour toute place. T'as des médiateurs bleus ou quoi ? Oh, il n'y a rien. Ça va ? Tu vois ? Oui, oui, oui. Allez, c'est prêt ? On y va ? On y va ? On y va ? T'es nightmares. On y va ? On y va ? On y va ? Tot Lemme grilek, Diva ! Allen, messieurs,��이員 ! Doisoric dans la ponée ? Everybody hear ? Up en бал��ier ? All doom ! Don't go clair ! Seuls, t'enre mén�... T'es killine ! Ca on y va ? Sous-titrage ST' 501 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 dans notre catalogue. On ne sera peut-être pas le seul groupe pop, rock, jeunes... Ah non ? Juveni ? Non. Juveni, vous êtes les seuls. Mais même si vous seriez le seul, je pense que c'est plutôt un avantage de ne pas être dans un catalogue qui a 25 groupes rock. Il vaut mieux qu'il y en ait moins et qu'on fasse un travail pointu sur le groupe. C'est vrai qu'au démarrage, chaque date va forcément coûter cher et en même temps, elle va être vachement importante parce que nous, en premier, il faut qu'on touche les salles qui sont un peu leaders et qui vont pouvoir parler. Il faut que chaque date, on a même trois. C'est comme ça qu'on lance un truc. Donc, nous, notre boulot, c'est d'arriver à sensibiliser les gens importants, les salles importantes. C'est souvent les grandes villes. Vous pourrez assumer d'avoir un coup plateau en 2002 et de nous faire jouer pour nous ? Nous, on l'assume aussi longtemps, vous serez bon sur scène. Tant qu'on aura confiance. Mais c'est des étapes. Là, vous commencez à avoir une petite réputation. On va rapidement arriver à 1 500, 1 600, sans que ce soit trop problématique. Donc, 1 500, 1 600, ça veut dire qu'il manque 400, 500 euros pour arriver à peu près à l'équilibre. 500 euros, mettons qu'on ait une aide de 6 000 euros du CNV, et ça nous finance 12 dates. Ça, ça vous donne une idée de ce que c'est le boulot de producteur de spectacle. C'est justement d'aller chercher l'argent où il est. Encore une fois, on n'a pas de clé du succès dans ce métier. Il n'y en a pas une qui ouvre toutes les portes. Il y a une façon de travailler qui est essentielle pour moi, c'est de travailler en équipe. Et donc, quand on arrive à constituer une équipe autour d'un artiste, d'abord le groupe et son manager, le producteur de spectacles, une maison de disques, un éditeur. Et quand on arrive à faire travailler ces différentes équipes ensemble, là, si l'artiste a du talent, là, oui, on a vraiment des chances. Mais il ne faut pas se précipiter sur tout ce qui se présente. Et justement, il faut faire les bons choix des équipes qui vont travailler avec eux. Ça a été bien à la rentrée parce qu'il y a plein de choses qui sont tombées d'un coup. Donc ça nous a remotivés et relancés avec de nouvelles échéances et des nouveaux buts. Donc ça nous a motivés pour bosser. Ça, c'était bien. Mais ça, on l'a senti, ouais. Après l'été, quand on a déjà gagné le concours EQFD, ça, c'était génial. On peut voir les écoutes au jour le jour. On compare par rapport à d'autres groupes qui suivent la même progression que nous. Si nous, ça va plus vite ou pas. Enfin, c'est un peu amusant. Et sinon, il y a Facebook. On peut voir le nombre de fans qui progressent ou pas. On peut voir à peu près, oui, le public qu'on touche, la tranche d'âge. Donc c'est marrant. Et alors, c'est qui ? C'est plutôt des jeunes filles de 13-17 ans, je crois, c'est 60%. Enfin, sur Facebook en tout cas. Qui sont fans. Donc du coup, enfin ouais. Et pourquoi pas élargir ce public-là ? Un public plus âgé ou plus masculin, on sait pas. On se rend compte, dans le milieu de la musique en général, que ça dépend des styles de musique, je pense, mais qu'il y a quand même une grande importance de l'image sur le public. Et il faut faire attention à ce qu'on diffuse, quoi. Parce qu'on se rend pas compte, mais ça peut avoir une répercussion. Et les gens, ils peuvent avoir beaucoup de préjugés. Et moi, le premier, quand je vois un groupe qui me donne une image de branleur, et enfin, on peut vraiment arriver avec une image et ça peut tout de suite gâcher l'aspect musical. Mais Lona, il y a un truc à 18h, non ? Attends, moi, 19h, j'arrête. Parce que j'ai mon frère qui vient manger chez moi. Putain, c'est vrai que t'es un frère, ça. C'est dingue. Attends, je ferais bien aller me prendre un café, en fait, en ville. Ça me réveille. Non mais non, mais les gars, c'est plus à 18h. Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Ils sont pas là, quoi. Là, on peut refaire la chanson, ouais. Ouais, limite, limite, ouais. On filme Tagaro. On se les rejoue. Genre deux fois Jacqueline. Puis on fait une pause. Jusqu'à ce qu'il recule, jusqu'à ce qu'il revienne. Il est 16h, là. Tu sais quoi, tu fais quoi, tout à la fin ? Tu sais quoi, tu fais quoi, tout à la fin ? T'es un peu plus. 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 On joue combien de temps la cigale ? Une demi-heure Une demi-heure Une demi-heure, ok Voilà, merci Là on est en train de bosser sur le set et tout On réfléchissait Voilà On fait le choix des chansons et tout pour la cigale Pour être vraiment bon Voilà Vous voyez que j'ai pas beaucoup de crédits Et puis j'ai trop hâte de la musique On enlève Cube de Déchat et Bison d'Ours Ouais Vous voulez pas enlever Dance Tonight aussi ? Et on enlève Tintin C'est trop bien Vous voulez pas enlever Dance Tonight ? On est obligés de la faire Pourquoi on est obligés de la faire ? Parce que... On est pas obligés de la faire Bah si Bah non Parce que tous les pros ils ont entendu que celle-là Et on la fait pas Et croient vraiment que c'est un autre groupe d'empathes Enfin mais c'est un peu con aussi On leur fait juste plaisir Enfin... On s'en fout On leur doit rien Même si c'est Dance Tonight qui kiffe On montre un autre set qui sera tout aussi bon quoi Enfin je vois pas pourquoi On devrait la faire juste parce qu'ils la kiffent Mais parce que c'est grâce à cette chanson qu'on est sur le truc Et puis alors ? En même temps ils pourraient trop kiffer C'est trop le genre de... Là on arrive sur un lieu où il y a beaucoup de médias Qui veulent jouer aux Dance Tonight Parce que c'est celle qui est commercialisée Et ça va pas sans Pourquoi on réfléchirait pas plutôt comme... C'est pas pour la joindre ou quoi que ce soit Mais si mais moi je suis d'accord En plus je sais pas c'est osé je trouve ça Plutôt pas mal d'essayer de... D'essayer de voir... Non mais d'essayer de voir comment aussi on peut faire un set Sans tout le temps jouer aux Dance Tonight Enfin c'est pas bête quoi C'est un choix à prendre directement Soit elle vous plaît Et elle vous convient à niveau image Et tout ce que je veux dire Là on la joue soit Bah c'est ça Plus à rien de la jouer Et devant un nouveau public de connaisseurs Pourquoi pas essayer de tester Juste notre musique sans celle-là quoi Bah Riven je suis désolé mais pour moi Mais pareil Ah oui oui moi je suis d'accord avec toi Moi aussi Dance Tonight c'est le plus particulier C'est quand même notre gros tube Et c'est con que ce soit la chanson la plus mise en avance justement Parce qu'elle ne reflote plus du tout Donc justement prendre le paru de l'enlever d'un set C'est beaucoup plus significatif que dans les Riven Mais oui mais c'est clair Ca c'est chiant Il est comme ça quoi Il est comme ça quoi Il y a des choses qui me dérangent un peu aussi Dans le fait d'être de plus en plus connu C'est par exemple là on a fait à Paris un shooting maquillé, coiffé et habillé quoi C'est là où je vois l'influence de tout le milieu qui nous entoure quoi Et finalement le peu de libre arbitre qu'on a quoi Parce que c'est à dire qu'on m'aurait dit dans deux ans T'as un groupe et tu feras un shooting photo pour de la mode J'aurais fait, bah je me lance pas dans ce groupe quoi On fait tous des études, on a plus ou moins du mal quoi Et là c'est vrai que le fait d'avoir des dates D'avoir un tourneur qui nous trouve des dates De partir souvent, faire des dates, de répéter très souvent De pas avoir beaucoup de temps C'est clair qu'on se pose tous les questions quoi Là on sait qu'il y a quand même quelques labels qui viennent nous voir Quand on joue à Paris, quand on joue, il y a des gens intéressés Et ça ça nous fait toujours plaisir Mais je pense que pour l'instant, moi personnellement J'essaie de, c'est cool quoi Mais on verra très bien, on verra quand ça viendra quoi Et on réfléchira à ce moment là Mais après on a tous un choix à faire Oh la la, elle est trop trop belle Vas-y file ton ipod mec Donc là tu suis porte de la chapelle C'est là, c'est là, c'est là Ça nous fait 6h30 de route, sans pause Ce qui nous fait à peu près, plutôt 8h on va dire 7h30 Alors là c'est dans le centre de Groningen Non, j'ai mis la salle, la salle rouge Et euh... Tiens attends, tu mets ça de la chape Hop Première scène à l'étranger aussi Ouais, c'est vrai Elle sonne mieux que la strade je trouve Beaucoup plus équilibré Ouais, bah pas plein de fou Non, 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 j'aime bien Le Mitch fait sa première fois Ouais Là on a le fait la cuillère C'est là Il y a une petite cuillère C'est de la cuillère C'est là En fait j'ai rien dit, moi Tu dis la cuillère Mais oui, parce qu'ils parlaient des walk-ins de Social Club à côté, donc je leur réponds. Ah bon, j'avais compris Social Club. Mais quand bien même, ils ont une autre attitude, vraiment une autre attitude que la route. Là, c'est pas la question. On n'a pas le même projet non plus. Ah bah, si, eux, ils ont pour projet d'y arriver. Mais voilà, on est d'accord. C'est différent, tu vois. Je croyais que c'est un objectif sensiblement qui diffère d'un groupe à l'autre. Je suis d'accord. Les walk-ins sont les meilleurs. Mais j'ai pas dit que c'était les meilleurs, j'ai dit que... Mais si, tu l'as dit, on a compris. Mais non, mais ta gueule, Vincent, toi, tu ne parles pas déjà, toi, toi, tu ne parles pas de la joie. Je veux de m'envoyer, j'ai entendu. Et euh... Non, mais les walk-ins vont réussir et pas de m'enfuir, c'est tout, on est fini, ça. Bah, en tout cas, avec l'attitude que vous avez, c'est sûr que c'est pas gagné, quoi. Attends, je vais acheter une nouvelle guitare, quoi. Vous acceptez en plus jamais l'attitude. Mais Vincent, il a acheté une nouvelle pédale, merde. Laissez-moi parler, laissez-moi parler. Est-ce que j'ai comparé l'artistique ? Jamais, je compare l'attitude. Je compare l'attitude. Ça veut dire quoi ? Mais l'attitude, la concentration, l'envie de répéter, tu vois, l'envie de bosser. Vincent, tais-toi, tais-toi, arrête. Arrête, arrête, arrête. Non, mais toi, je ne t'entends même plus. Non, mais attends, mec. Moi, j'ai le droit d'ouvrir ma gueule. Vincent, bécis, je l'entends même plus. Arrêtez, arrêtez. Attends, j'en ai marre. C'est respecté par des branleurs et vous. Ouais, mais on va passer la journée et vous en parlerez après, quoi. Je veux dire, on n'est pas là pour venir faire du style ou je sais pas quoi. Parlez après, mais à chaque fois, on n'en parle pas. Ouais, mais bon, on est venus pour jouer, tu vois. So, je suis ici avec les Popop Pops. Oui. C'est assez difficile de dire. Nous avons différentes inspirations pour différents types de musiques. Nous essayons de donner nos influences pour créer des trucs. J'ai une bande, une autre bande. Mais les Français, nous voulons tous le faire. Ce qu'ils ont dans leurs trucs, c'est qu'il y a toujours un théâtre. J'adore les ambiances qu'il y a. Dis-moi une semaine, toi je peux te poser la question. C'est tendu là quand même. C'est souvent comme ça. Je ne me suis jamais aimé l'air comme ça, c'est clair. Ils me saouent. C'est l'accumulation. C'est des brans de l'air. Je les aime bien mais... Ils vont bien y arriver un jour, mais c'est juste maintenant qu'il faut faire des choix. Ils ne vous arrivent pas à les prendre. Finalement, ils se retrouvent dans des situations. Je vois Guillaume qui choisit de continuer sa bi-licence. Il va se retrouver l'année prochaine. Il sera dans le pire. On parlait avec Bernard, mais j'attends beaucoup de Bernard une fois. Je pense que le contrat soit signé. Ils auront des obligations face à... Mais euh... Non, mais c'est d'accord. C'est d'accord. Ça allait ou quoi l'interview ? Ouais, déjà... Donc, je suis prêt au début. Vous parlez en anglais ou en anglais. Moi, ma pratique, parce que je suis un vieux routier, c'est que donc, on échange des informations avec les autres festivals. Je note ce qu'ils disent. Et puis après, comme il y a des clubs dans toute la ville, j'essaie de me faire un routier incohérent pour pas perdre trop de temps entre les salles. Tous les gros, ils sont là. C'est devenu le marché pour les festivals européens. Tout le monde vient là, checker les groupes. Pour le rock, c'est vraiment rock. Il y a des jeunes groupes. Vous avez vu ça ? C'est un magazine qui est envoyé dans le monde entier à tous les festivals, les producteurs de spectacles. Tout ça, c'est plein de petits trucs qui font... Même si vous n'êtes pas signés, ça aide. Ça fait rentrer le nom dans la tête des gens. On pourrait l'avoir fait dans la salle C10. Ils ont été arrêtés. Oui, oui. Il y a vraiment une liste attendante. Je ne vais pas, moi, parler des Pops. Ce n'est pas moi qui en parler. Je ne peux pas. Donc, je vais demander à Hervé du Mouv' de les présenter et d'insister sur eux. J'espère qu'ils vont être là. Hervé, est-ce que je peux te demander de... Toi, tu parles de l'artistique. Est-ce que je peux te demander de présenter les Pops ? Parce que, évidemment, ça serait malvenu que ce soit moi qui le fasse. Tu dis quoi ? Je dis quoi ? Aristiquement, ils ont envie de qu'on parle de comment ? Tu dis... Pourquoi tu penses que c'est un bon groupe et qu'il faut absolument voir ce soir ? Mais pour être tout à fait franc, je ne les ai jamais vus live. Est-ce que tu peux me donner des bides ? C'est un groupe de fraîcheur et énergie. Moi, c'est les freshness, l'énergie, danse pop. Donc, Hervé va parler des pops. Moi, de qui je peux parler ? Pony Pony Run Run. Pony Pony Run Run. On parle un peu d'Isia ? Underworld. Non, moi, je vais parler de Pony Pony Run Run. Donc, je prends Aki Underworld ? Oui, on se met. Vite, vite, prends une place. Il y a plus de 250 groupes qui sont programmés. Et je dirais qu'il y en a une petite vingtaine qui vont tirer leur épingle du jeu, qui vont être retenus, qui vont passer dans les grands festivals. Et il va y en avoir 90% qui vont être laissés sur le carreau ou qui vont attendre leur tour. Ce n'est pas évidemment, ça n'est jamais une seule manifestation qui peut être vraiment déterminante pour l'avenir d'un groupe. C'est une suite. Si ce soir, ils ne font pas un bon concert et qu'ils ne sont pas convaincants, on trouvera d'autres occasions de les exposer. Mais c'est vrai que ça peut être un événement comme celui-là. C'est un accélérateur. Le programmeur du festival, il était d'accord pour les programmer, mais lui-même, il me disait, tu ne crois pas que c'est un peu tôt ? Et c'est moi qui ai insisté pour qu'il passe cette année. Donc je me sens vraiment responsable par rapport à ça. Parce que j'ai eu... Parce que je n'ai pas eu tort. Parce que je veux voir un iPad en fin de vie, marche encore. Vas-y mec ! WOOOOOOOH ! Je suis sûr que c'est ça mec ! Est-ce que vous savez ? Vous allez passer vos vacances ? Je suis sûr que c'est ça mec, je suis sûr que c'est ça, vas-y vas-y ! Au Canada ! Ah ah t'as trouvé ! Vous êtes confirmés, vous êtes confirmés ! Merci Bernard ! On va bosser, je te promets on va bosser ! Monréal ! Yeah ! Oui!!! versión EAC M shake, t'dez fin ! Au entke, suggestions ! Seigneur, je te promets on va bosser ! Moi,ats hein ?! J'ai eu croyéider ! J'ai eu croyé dire ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501